Bonjour, nous sommes dans le magasin 1001 pages et devant nous la nouvelle propriétaire. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Sabrina Dubois, je suis originaire de Grenade, pas du tout d'Agett-Mont en fait. Après une reconversion, je travaillais pendant 20 ans dans le bâtiment et j'ai fait une reconversion et l'occasion s'est proposée envers moi, devant moi, pour acheter ce fonds de commerce. J'étais déjà passionnée de lire, de lecture, de toute la papeterie, la bureauterie. La bureautique, c'est mon univers. Donc voilà, je suis tombée sur cette annonce et puis voilà, on a plusieurs négociations. On a trouvé ce fonds de commerce et on s'est mis d'accord pour acheter au 1er janvier. D'accord, alors ce magasin existait déjà, est-ce que vous allez apporter certaines modifications ? Oui, alors on a déjà mis en place la vente de box cadeaux, les Wonderbox. Ça, c'est déjà opérationnel. À côté de la semaine prochaine, on va mettre en place la reproduction de clés. Je sais qu'il n'y en a pas à Agett-Mont en ce moment ou pas beaucoup. Donc, ça sera l'occasion de mettre ça en place. Et après, voilà, après on va essayer de développer surtout la partie bureautique avec les professionnels. C'est quelque chose que j'aimerais développer à ce niveau-là. On va essayer de mettre en place un nouveau rayon pour les pros, c'est l'hygiène, la sécurité qu'on va ajouter à notre catalogue. Et après, on continuera toujours évidemment le point relais, pick-up, et toute la partie bureautique, la presse, tout ça on garde. Librairie. Donc, vous avez dit que vous aviez choisi de prendre en charge ce commerce parce que vous aimiez la lecture. Est-ce que vous avez l'intention de promouvoir un petit peu les auteurs locaux ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que, déjà, c'était déjà en place. Donc, on va continuer ça. Il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas. Justement, on est là pour promouvoir tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, il n'y a pas de souci. Je fais partie de l'association des commerçants. Donc, tout ce qui est locaux, il n'y a aucun problème pour moi. Et des séances de dédicaces aussi, parfois ? Oui, voilà. Alors, ça aussi. Donc là, on n'est pas encore au point, mais ça sera quelque chose que j'aimerais mettre en place. Oui, dès que ça sera possible, oui. Et alors, ça ne fait pas longtemps que vous êtes là. Et quelles sont vos premières impressions ? Agréable parce que, franchement, j'ai eu un bon accueil de la clientèle. J'ai changé les horaires. Donc, je suis ouverte plus tôt qu'avant. J'ouvre le matin à 7h30 jusqu'à midi 30. Et l'après-midi, je commence à 13h30 jusqu'à 18h30. Par contre, enfin, un petit peu plus tôt. Et le samedi, on sera ouvert uniquement le matin. Et est-ce que vous connaissiez Agenmont auparavant ? Non, du tout. Je connaissais un peu. Ma mère a travaillé pendant 30 ans chez Cap-de-Vielle. Mais sinon, je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'est plutôt une bonne impression ? Oui. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Puis, j'ai rencontré l'association des commerçants. J'ai été étonnée et agréablement surprise de tout ce qu'ils font pour les commerces et les artisans ici. Donc, moi, je suis agréablement surprise. Eh bien, écoutez, bienvenue. Merci beaucoup.